En fait, cette matinée, c'est l'ensemble du football qui est présent, le football professionnel, bien sûr la Ligue, l'UCPF, l'UNFP, mais aussi le football amateur, la Ligue du football amateur, la Fondation du football et la FEDE. Donc c'est tout le football, pro et amateur, qui est ensemble pour véhiculer les valeurs du respect. L'intérêt, c'est de montrer qu'on soit dans le secteur professionnel ou dans le secteur amateur, ce sont les mêmes valeurs qu'on met en évidence et qu'on partage. On est d'abord allé au Havre, à Valenciennes, puis à Istres. Donc cette saison, on va faire cinq étapes, puisqu'on va ensuite aller à Toulouse. Et l'objectif, c'est effectivement d'aller à la visite, à la rencontre des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, et à chaque fois, sous le format d'une demi-journée, avec une partie théorique et une partie pratique, véhiculer les valeurs du respect. Pendant la première heure, on organise un quiz autour de trois thématiques fortes, qui sont l'environnement, le comportement du joueur dans une rencontre au travers du respect des règles d'arbitrage, et un troisième volet, qui est son comportement aussi, comme citoyen, et notamment comme supporter, lorsqu'il se rend au stade. Et dans un deuxième temps, sur le terrain, on a organisé cinq ateliers qui reprennent les mêmes thématiques de respect de l'éducateur, respect des arbitres, respect des consignes, qui vont servir à la fois en tant que sportif, mais également en tant qu'homme dans la société. Ça nous a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de créer des amitiés. Il y en a qui étaient un peu moins là, mais il y en a qui nous parlaient, qui nous demandaient notre nom, où on jouait, enfin, ils étaient gentils. Le fait qu'on soit mélangés et qu'on leur ait montré ce qu'on soit capable de faire, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, ils vont peut-être nous respecter.